Salut les Gamers et les Gamers, je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter le jeu The Renovator Origins. J'avais déjà présenté la démo et j'avais trouvé ça fort intéressant. Du coup je vais vous la présenter parce que exceptionnellement dans la mesure où il n'y a qu'une sauvegarde, j'ai déjà fini ce jeu mais je voulais vraiment vous le présenter, présenter un autre endroit de celui de la démo donc le début du jeu en fait qu'on va faire ensemble et pour éviter de vous spoiler moi je sais exactement où ça va commencer à spoiler donc j'arrêterai à ce moment là mais vraiment je voulais vraiment vous le montrer parce que c'est vraiment une réussite et encore une fois le développeur est seul donc c'est réalisé avec le Motor Unreal Engine 4 donc son studio s'appelle Pi Studio, c'est un russe apparemment ou pays de l'Est en tout cas donc bravo à lui parce que c'est un jeu comment dire, qui est beau, qui est long, qui est vraiment long. Les énigmes sont intéressantes, on a pas mal de surprises, voilà donc c'est un sans faute. C'est un sans faute ce jeu, mis à part quelques petits trucs à régler, j'en parlerai justement directement au développeur puisque je vais lui faire un retour sur ce jeu via cette vidéo. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires aussi et puis à vous abonner et à liker et merci, merci, merci encore au nouveau. Voilà j'attends bientôt les 500 donc c'est encore une autre étape donc c'est plutôt sympathique donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu en tout cas. Voilà donc écoutez on va retourner donc sur le jeu en lui-même et on va faire un petit tour sur le nouvel environnement donc je mettrai aussi, comment dire, Demo Survival Aurore où vous aurez effectivement, vous aurez la démo de ce jeu, The Renovator Origine. Donc voilà ça c'est pour sauvegarder en fait voilà mais le problème c'est que on peut pas retrouver les autres sauvegardes donc c'est tout. Donc on avance, on avance et comme moi j'ai avalé ce jeu et ben voilà pas moyen de, comment dire, pas moyen de revenir en arrière pour vous présenter, j'étais trop loin et donc du coup exceptionnellement voilà je sais exactement ce qui va se passer donc c'est vraiment pour vous montrer le début de ce jeu et vous inviter vraiment si vous êtes fan de survival, de beaux décors, d'histoires assez intéressantes, mystérieuses, voilà franchement faut pas hésiter. En plus il est pas très cher, il a moins de 10 euros il me semble. Donc il est sorti il y a peu, il est sorti il y a quelques jours. Donc voilà donc là on a une petite musique, ça vous rappelle une scène non ? Entre un certain Anthony Hopkins et une certaine Judy Foster non ? Plus près, plus près. Voilà donc le silence des agneaux. Mais bon, c'est un morceau de musique classique évidemment. Il me semble que c'est Debussy d'ailleurs, ça vérifie mais je crois que c'est Debussy, je sais pas. Il me semble. Donc ça c'est des petits, des petits easter eggs. Voilà donc on se balade. Allez c'est parti. Donc je vais pas vous dire pourquoi je suis là. Je vais juste vous dire en fait que j'ai hérité de mon père, qui est un artiste, qui avait de l'argent, c'est clair. Et du coup je vais récupérer des objets. Voilà où on en est. Donc petite visite du salon. Franchement l'Unreal Engine 4, moi je le trouve vraiment sympa. Franchement, il est vraiment excellent ce moteur aussi. Voilà, on ne m'aurait pas dit, j'aurais pu penser que c'était du 5 aussi. Après encore une fois, il faut savoir le travailler. J'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas uniquement le moteur. Si on n'arrive pas à le faire travailler, quelqu'un qui n'est pas doué avec l'Unreal Engine 5, il n'arrive pas à faire ça. Il faut du talent en plus. Le gars est tout seul, je vous le répète, il est tout seul le mec. Donc big up, big up pour lui. Donc là on est dans l'atelier. Donc ce n'est pas le petit atelier, vous voyez. Ok ? Donc j'ai des choses à faire. Là on va regarder ce que je dois faire. Alors c'est en anglais par contre. Ce n'est pas traduit en français. Et donc la voix off, elle est en russe. En russe ou en pays de l'Est, je ne sais pas. Voilà. Donc il faut que je trouve 4 souvenirs du papa. Voilà. Donc je rappuie là-dessus. Et donc on va un petit peu aller dans le vif du sujet. C'est parti. Voilà, là il y a une petite note. Donc en gros, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Donc mémoire vers l'enfer. C'est vraiment ce qu'il dit. Donc il a écrit tout sur un journal depuis son enfance. Mais il a perdu une partie de la page avec le code du coffre-fort. Et ça a un rapport avec... Non, non, il était sur le point d'appeler le technicien. Oui, c'est ça. Et alors il marchait près du télescope. Et il se rappelle que des parties du code coïncident avec la maison qui est en face. Le numéro de la maison du voisin d'en face. En gros, c'est ça. Oui, je reviens du travail. Donc je ne suis pas trop encore ordonné au niveau de mes syllabes. Donc moi je sais exactement ce qu'il faut faire. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc on va là. Et voilà. Donc il y a une partie du code c'est 57. Hop. Et l'autre code il est là. Ça m'énerve parce que d'habitude je découvre en même temps vous. Mais là, je voulais vraiment vous le montrer ce jeu parce qu'il est franchement excellent. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est 19 57 je crois. Ou 57 19 je ne sais plus. Donc le code. Hop. On va aller le chercher. On va le taper. Ouais, je suis fatigué moi. Ouais, j'ai eu des réunions. Alors. Alors. Tac. 57 19 c'est ça? Ou 57 57 je ne sais plus. On va le savoir tout de suite. Ah pardon. Non. C'est 19 57. Ah mince. Vous voyez, je suis fatigué. 19 57. Hey yes good day. Ok. Et là, on prend quelque chose. C'est les clés de l'entrepôt de l'atelier. L'entreposage. Et on y va. Regardez, admirer quand même cette peinture. Elle est magnifique. Là, vous n'avez rien vu. Vous allez découvrir des choses. Vous en allez voir plein les mirettes. Dis franchement. Vraiment. Franchement. Alors. Il y a deux fins en fait. Il y a deux fins. Et moi, j'ai réussi à en faire qu'une. Donc peut-être que justement. Finalement. Moi, je continuerai. Après. Après cette vidéo. Je le referai peut-être. Pour tenter justement le lot de fin. Parce que. Je pense que. Il doit me manquer des choses. Mais personne n'a trouvé la bonne fin. A priori. Je pense donc. Ça c'est pour allumer. Allumer le feu. Regardez cette peinture. C'est très très joli quand même. Donc ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais bon. C'est pas très intéressant. Ok. Donc. Comme dans la démo. Il faut trouver du. Du clérosène. Pour alimenter la lampe. Que je n'ai pas d'ailleurs. Ah non. Pour l'instant. J'ai rien. J'ai pas encore trouvé la lampe. Excusez-moi. Excusez-moi. Mais non. Mais elle est là. Je suis bête. Je vous dis. Je suis très fatigué. Ah si. C'était important. Ce qu'il avait dit. Justement. Il dit qu'il a mis en terre. Des choses à terre. Hey. Wake up. Fable. Touch. Ti. Et voilà. C'est que j'ai vu des coups. J'ai vu des coups. C'est peut-être que j'ai vu des coups. C'est peut-être que j'ai vu des coups. C'est peut-être que j'ai vu des coups. C'est vrai. Les pinces. On va aller chercher. Les pinces. On va aller chercher les pinces. Donc elle sera assez courte. Cette vidéo. Mais j'avais vraiment envie de le présenter ce jeu. Franchement c'est une réussite. Vraiment. Moi je sais. Je sais. Il faut aller jusqu'à la fin pour comprendre. Alors elle est là. Ok. Super. Hop. On y va. Hop. Donc moi j'ai mis à peu près 6 heures à le faire. Voilà. Ok. Donc durée de vie intéressante quand même. Donc l'inventaire. Bon classique. Tranquille. Ok. C'est quoi déjà ça. Je me rappelle plus moi. Une note. Hum. Ah oui c'est ça. La dernière commande. Ça a été la restauration du gramophone. La peinture du flûtiste. Une vieille table. Une vieille table. Une vieille table. Une vieille table. Comment dire. Une table basse. Et un globe quoi. Ouais ouais. D'accord. 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 Donc tout doit être fait pour. Pour. La foire. Enfin. Voilà. La fête quoi. Qui va avoir lieu dans 6 mois. Chaque. 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 A chaque stand est accompagné d'une note explicative. Mais il a perdu quelques morceaux de papier. Et ce dont je me souviens c'est que. Il y avait quelque chose de. Pas bon. Avec certains. D'accord. Certains objets. Ok. D'accord. Ouais. Je dis d'accord. Mais. J'ai déjà fait. Mais. Je fais comme ça. Hop. Allez. Donc voilà. Un autre. Un autre environnement. Donc là c'est le grenier en fait. Ok. Ok. Donc il y a des allumettes. On peut. On peut allumer des bougies. Ça évite. Ah bah oui. Mais j'en ai pas. Oh putain. Je suis fatigué. Ouais. Ils sont où les allumettes déjà ? Les matches. Ah bah voilà. Tech. Hop. Voilà. Allez. Hop. Celle-là aussi. Voilà. Ah oui c'est vrai. Ah oui c'est vrai. Ah oui. Maintenant je sais le ballon. Je sais le ballon. Eh oui. C'est marrant de le refaire Mark. C'est vrai. Je pense que je vais le refaire parce que justement je vais comprendre des choses que j'avais pas compris tout de suite. Ah oui. Forcément. Alors. Donc là il y a rien. Je sais plus s'il y a quelque chose. Ah si si. Il y a un truc. Il y a pas besoin d'ajouter. Ah oui. Ah oui. Évidemment. Ça ça va me servir ça. Donc là franchement je ne spoil rien au niveau de l'histoire vous voyez. Il y a un mec qui se balade. Il faut qu'il retrouve des objets d'une foire là. Et ça s'arrête là. C'est bon hein. Pour l'instant. C'est bon. C'est bon. Il dit qu'il y a un corbeau. Ah bah oui. C'est vrai. Alors ça c'est comme dans la démo. Voilà. Ça c'est comme la démo. Ah bah non. J'ai pas le film. Ok. C'est bon. Ouais. T'es où le film déjà ? Ah oui il était en bas. Alors attends. Qu'est-ce que je dois faire là ? Ah oui c'est ça. Touk touk touk. Donc le pied de biche il va me servir dans pas longtemps. Logiquement. Donc au niveau des énigmes elles sont assez simples. Et donc là j'ai un message pour le dev. Le talentueux dev. Pour les bustes. C'est dommage mais... Enfin c'est au petit bonheur la chance les bustes hein. Pour moi il n'y a pas de logique hein. Sincèrement hein. Donc là ça aurait été bien de rajouter une petite note pour qu'il y ait une logique. Et là il n'y en a pas. C'est vraiment du bol quoi. Donc ça c'est pas terrible. Euh... Ah oui les appareils photo ils servent à rien. Ouais c'est le petit bémol ça les bustes là. C'est le petit bémol les bustes. Sinon tout est bon hein. Tout est bon. Tout est vraiment bon. Euh... Ah oui là il y a une note. Ah bah non j'ai déjà lu. Ok. Donc là... On va utiliser le pied de biche. Hop c'est parti. Use. Ok. Donc jusque là c'est simple hein. De toute façon. C'est très simple pour l'instant. Bon on a joué à Madison ou Visage. Les énigmes sont très simples. Clairement. Et voilà. C'est ça que je voulais. Alors bah on va aller le voir le petit film. Hop. Mais donc du coup ce que je vais faire c'est qu'à un moment donné on retrouve la démo. Donc je m'arrêterai là en fait. Et si vous voulez continuer bah vous regarderez la première vidéo. Ça, ça vous fera pas mal de contenu. Ok. Euh... C'était où déjà les films ? Là. C'était où la table ? Ah pardon. Vous voyez je connais par coeur. Ah oui je suis honnête avec vous. Moi je me... Euh... Il y en a plein qui passent... Qui passent... Qui passent des vidéos en disant... Ah ouais je découvre. Alors que les mecs ils l'ont fait trois fois. Je supporte pas ça. Moi je suis honnête. Voilà je le dis hein. Je l'ai fait. Je vais pas faire celui qui... Je vais faire celui qui... Ah ouais... Non je suis intelligent. Ah oui. Alors là il faut trouver ce qui est... Voilà. Voilà. Tout simplement. Il y a des trucs qui sont pas normaux dans la photo. Donc là je sais exactement où c'est hein. Vous voyez. Donc ça c'est... Il y a des gars qui l'ont fait trois, quatre fois. Puis qui vont faire... Ouais. Je suis super intelligent. J'ai mis du temps moi les entour et les trucs là je peux vous dire. Je pense que c'est bon aussi. Celui là franchement fallait... Fallait se creuser. Il est là-haut. Franchement moi je vois rien de paranormal là-dedans. Voilà. 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 Voilà voilà. Ok. Donc ça c'est fait. Donc là on va retourner dans la cave. Je crois hein. Ouais. Retourner dans la cave. Je crois hein. Que c'est ça. Donc les photos là pour entourer les trucs pas normaux là. J'ai passé une bonne heure hein. Clairement. Voilà. Clairement. Ok. Et où est-ce que c'était la pièce là où il y avait euh... Non c'était pas là. C'était là. Non. Ah non non c'est par là. Et c'est ça. Ah bah non oui. Je sais pas la clé. C'était clair. C'était clair. Ah ah. Il y a personne dans la maison. Normalement. Ouais. T'es pas tout seul mec. Alors du coup. Ouais là j'ai un petit trou là. Ouais je me rappelle plus du coup ce qu'il faut faire là. Mince. Qu'est-ce qu'il faut faire là. Ah le flûtiste. Le flûtiste. Ouais. Alors. Ah mais si. Suis-je bête. Ah non. Non. Ah là j'ai un trou là. Mince. Il faut que je retourne là-bas. Je crois que je retourne là-bas. Tac. Tac. Tiens. Ah j'ai pas tout fait ici je crois. Ah non. Est-ce que j'arrive pas à ouvrir ? Non non non. C'est pas bon. Parfois. Non. Ah non. C'est pas bon. Vous voyez, je ne me rappelle plus de ça. Et là encore, je suis honnête, je vous montre. Non, 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 c'est dans le grenier, il y a un truc dans le grenier. Il y a un truc à faire dans le grenier, là, c'est obligé. Il y a un truc à faire dans le grenier. Il y a un truc à faire dans le grenier. Non. Le masque ne sert à rien. Ça, c'est une utilité, ça. Vous le découvrirez par vous-même. Donc là, c'est bizarre. Eh oui, j'ai pollué ça. Je jure que j'ai vu ces morceaux quelque part avant. C'est un peu comme déjà vu, déjà vu. la chambre était devenu froide. c'est pas très clair mais là 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 j'ai un petit trou clairement oui j'allais vite là mais il manque un truc il me manque quelque chose il faut retourner dans l'atelier plus rien ici c'est une utilité aussi dans l'atelier je crois 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 À un moment donné, il n'y a pas la musique qui va se mettre en route. Il faut savoir que la musique va se mettre en route aussi. Ah oui, le coffre. C'était ça. Donc là, je vais essayer... Ouais, ouais, d'accord. C'est ça. Ok. Là, j'essaie de rentrer chez moi. Et je crois que là, on va arriver sur le débo. Il me semble ? Non, pas encore. Non, pas encore. Ah oui, c'est vrai, mais si, si, on y arrive bientôt. Si, si, on y arrive bientôt. Ça, c'est ma copine. Elle me demande si j'ai rassemblé toutes les affaires. Ça commence déjà à être un petit peu étrange. Le mec, il est mort il y a deux ans. Il a demandé de faire l'inventaire. Donc, c'est pas normal. Ok. Donc, c'est par là-bas que ça se passe. C'est pas intéressant. Alors... Ah oui, la montre. Normalement, je peux la faire tomber. La pierre, là. Ah oui, je sais plus à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a encore là ? G. Ah oui, mais d'accord. Je veux bien. Je sais où, mais ça s'ouvre pas pour l'instant. C'était où déjà, ça ? C'était où déjà, ça ? Il faut que j'arrive à revoir la photo. C'était quoi la peinture déjà ? Là, j'ai pu avoir beaucoup de pierre au zen. C'était où l'appareil froid ? C'est là. Bon, ça, c'était pas bon. C'était pas là, non ? C'était pas là, la photo avec... Mince alors ! Mince alors ! Faut que je retourne dans la cave, je sais plus. Ouais, c'est possible. C'est possible qu'il faut que je retourne dans la cave, là. C'est pas ouvert. Donc non. Bon, finalement, elle dure longtemps, cette vidéo. Euh... Non, non, il y a rien ici. Attends. J'ai pu... Ah si, si, il y a un truc là. Si, il y a quelque chose. Mais là, c'est ça la photo, non ? Non, merde. Si, si... Ah, chez eux ! Non, mais là, je peux pas, il faut une clé. Ah non, mais il faut retourner dans le salon, là. J'ai un petit trou, là. Donc ça, je prends. C'est vrai. Je crois qu'il y a un truc ici. C'est vrai. J'ai un truc ici. J'ai pas d'une de tes, qui a plus de cent ans. Ouais, ouais. C'est ça. Il y a un truc sur terre, là. Recuperé. non je sais plus je ne sais plus du tout je croyais je croyais qu'il y avait quelque chose je le sauvegarde ça sert à rien maintenant elle est où la peinture là ? c'est flutiste mais c'est pas rien c'était de la dent ah c'était là abruti c'est ça eh oui évidemment voilà vous avez compris ? ouais j'ai des petits trous de mémoire ah bah voilà c'est ça que j'avais dit qu'il y avait de la musique ouais c'est ça hey qu'est-ce que tu fais ? bon lui je sais qui c'est mais je sais qui c'est lui c'est Darren Prapa c'était pourri la musique ok bah non c'est ça finaise ah la 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 hop allez let's go ah bah c'est bientôt là qu'on va retourner dans dans la démo hop euh ouais voilà là ça va s'ouvrir abracadabra et voilà en tout cas il faut passer sous un truc je crois euh avec euh ouais c'est par là hop là hop là ouais ouais c'est vrai ouais c'est bientôt c'est bientôt c'est bientôt voilà donc euh il y a une bague en fait qui est transmise de famille de génération en génération et euh cette bague peut aider à prendre des bonnes décisions dans les moments difficiles et euh donc il l'a gardé et la pierre à l'intérieur est sortie euh est tombée quoi une fois qu'il aura restauré il la donnera à son fils voilà hop 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 très bien et là il y avait des applaudissements des claps ouais voilà donc là il y a quelque chose à récupérer et je pense que là euh c'est là où on retombe dans le euh dans les démons je sens que c'est ça il faut récupérer euh ça on se baisse voilà voilà toc et on prend ça voilà du coup on la compile avec ça et on l'a la fameuse bague hop et là on l'utilise en faisant R et là on l'utilise en faisant R s'il vous plaît on l'utilise en faisant R et là on l'utilise en faisant R voilà c'est ça j'ai vu des choses et là c'est ça il y a du coup on l'utilise en faisant R voilà c'est ça La bague ne sert à rien ici. La bande son est très bonne. Tout est bon. Il y a pas mal à lire. Dans sa profession, il ne croit pas aux mystiques. Mais il a déjà fait face aux mystiques. Après la dernière livraison, il a commencé à entendre jouer de la flûte. Ça ne devait pas arriver dans son atelier. Bon après, je ne suis pas bilingue. Je parle couramment, mais à tous les mots non plus. Et la chose étrange, c'est que je commençais à me rappeler des moments de mon enfance. Des moments assez terribles. Je crois que c'est quand il va à l'utélique. Au grenier, pardon. Ils tentent de monter au grenier. Je crois qu'on arrive à la démo. Il me semble. C'est bon. Le design est super bien fait. C'est bon. Alors ? Il faut d'abord qu'il trouve un truc dans le grenier. C'était quoi déjà ? C'était quoi déjà ? Ah bah oui, évidemment. Il faut la faire fonctionner, la cocotte. C'était par là, je crois. Je crois que c'était par là. Non ? Ah si, c'est là. Ah si, c'est là. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on arrive à la démo. Ça avait bugué. Donc je parlais dans le vide. Donc voilà, là, on se retrouve à la démo. Voilà, voilà. Donc ce que je disais, c'est que moi, je vais retenter de faire la fin. La bonne fin en fait. Je vais le refaire ce jeu. Peut-être pas maintenant, mais je vais le refaire en tout cas. Je vais le tenter. C'est sûr. Donc, prochaine vidéo. Donc ce sera... Un autre jeu d'un développeur que j'avais présenté aussi. Son jeu qui était excellent. Qui était paranormal. Là, c'est Subliminal. Donc c'est basé sur le même principe. Donc je présenterai ça aussi. Et puis après... Ça va être calme après. Il n'y a plus de sortie là. Donc là, peut-être qu'effectivement, j'étenterai la fin... La fin... Heureuse de... De ce Renovator Origin. Voilà. Bah écoutez. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...